La course a lieu au mois de février chaque année à Buéa, chef lieu de la région du sud-ouest.C'est une épreuve sportive qui a vu le jour il y a de cela 49 ans et qui a su s'adapter aux réalités nouvelles au fil du temps pour devenir aujourd'hui la course de l'espoir. C'est en 1973 qu'a lieu la première édition de l'ascension du Mont Cameroun. Elle est alors baptisée Guinness-Mont Cameroun-Rasse, car née sous l'impulsion de la société qui porte le même nom, les trois premières éditions sont remportées par des coureurs locaux, de l'ethnie Bakwari plus précisément. Un état de choses qui nourrit la rumeur selon laquelle ce privilège n'est accordé qu'au seul fils du terroir par le dieu de la montagne Fasamoto, dieu qui ne saurait laisser un coureur étranger réaliser cet exploit pointe à l'épreuve de l'endurance, l'affirmation selon laquelle aucun étranger ne peut gagner cette course d'ascension, et battu en brèche par le révérend Walter Stifté, qui remporte la course en 1976. Le sud tyrolien établi à Bagnau se permet même de battre le précédent record d'une demi-heure. Surpris par cette nouvelle donne, les populations locales expliqueront cette victoire étrangère, par des forces surnaturelles de la religion catholique, qui confèreraient des pouvoirs à cet homme de dieu. Des pouvoirs décidément énormes, puisque le nouveau champion s'empara ainsi de la couronne, pendant trois éditions successives, jusqu'en 1978, et dès l'année suivante, la course s'est suspendue. Une nouvelle ère, la course qui se veut mixte, intègre en 1983, la participation des femmes, et c'est la camerounaise Emilia Mojoku Ngonja, qui sort vainqueur de cette première course féminine en s'imposant en 5h38 minutes 0 à l'aise des modifications, sont également effectuées au niveau de l'itinéraire. Ainsi, entre 1973 et 1989, le parcours part de l'ancien stade de Buéa au pied du Mont Cameroun. Il mesure alors 27 km. Puis entre 1990 et 1992, le départ et l'arrivée sont déplacés au stade de Mojoku. Pendant que la distance est revue à la hausse, pour atteindre les 38 km. A partir de 1996, il gagne encore en longueur et compte désormais 42 km, une distance comparable à celle d'un marathon point notons également qu'avec l'évolution technologique, le chronométrage électronique est effectif depuis 2018. Une autre nouveauté consiste au changement de nom. La course rebaptisée en 1996 acquiert alors le nom connu actuellement de course de l'espoir ou en anglais, Moon Cameroun Race of Hope, ceci à l'initiative du colonel Kalka Bamalboum, alors président du comité national olympique. D'où la célébration de la 27e édition pour cette année 2022. Les coureurs camerounais et d'origine étrangère prennent part à la course de l'espoir dans la ville de Buys, ce 19 février. 2 millions 22 500 athlètes du Cameroun et du monde ont rendez-vous, ce 19 février 2022 à Buys dans le sud-ouest Cameroun. Ils participent à la 27e édition de la course de l'espoir. Leur objectif commun est d'aller le plus vite possible, gravir les 4 100 mètres du char des dieux, revenir le premier, et empocher la cagnotte de 10 millions de FCFA. Mise en jeu point pour cette édition, les compétiteurs camerounais vont s'opposer entre eux, et entre les coureurs d'autres nationalités. Au rang des pays étrangers enregistrés à l'édition 2022 de l'ascension du Mont Cameroun, figurent le Tchad, le Congo, la France, la Tanzanie, le Kenya, dans les deux catégories hommes et femmes, les participants aspirent à la victoire, pour succéder respectivement à Ali Amadou, messieurs, 4h30min46s, et quittant Mildrey, dame, 5h21min44s, vainqueur de la 26e édition et candidat à leur propre succession. Outre ces tenants de titres, les habitués de la course telle Godelov-Gapsibua et Tata Karinuizenhu, vont tour à tour à la conquête de la 6e couronne catégorie messieurs et 4e couronne chez les dames. Comme lors de la dernière édition tenue les 26 et 27 février 2021, les athlètes et les organisateurs sont face aux challenges sanitaires et sécuritaires. La lutte contre la pandémie du Covid-19 se poursuit, et les participants sont astreints de passer au crible des visites médicales. Et le site de l'événement se trouve dans une région en proie à la crise sécuritaire depuis au moins 5 ans. Pour la réussite de cette fête annuelle édition 2022, la Ligue régionale d'athlétisme a assuré, il y a quelques jours, que tout est fin prêt. Au 15 février 2022, la cinquantaine d'athlètes des régions du nord-ouest et du sud-ouest étaient déjà sur le site à buis. Tout est ainsi bien parti pour une fête réussie. Après la cérémonie d'ouverture officielle au stade Molico, les coureurs vont s'ébranler en matinée vers la montagne. Au soir du 19 février 2022, les vainqueurs seront...